L'économie de Burkina Faso a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, à l'instar de ses voisins. Le pays semble plutôt résister, malgré l'insécurité qui a plus ou moins ralenti les activités minières, l'un des piliers de l'économie, notamment l'or. En 2017, l'or a représenté 71% des recettes d'exportation de Burkina Faso, ce qui correspond à plus de 1 milliard de francs CFA. Pour parler de l'économie Burkina Faso, je dirais que c'est une économie qui est fortement dominée par le secteur tertiaire, qui représente à peu près 45,6% du produit intérieur brut. Lorsque vous regardez aussi, les recettes d'exportation viennent essentiellement de l'or et du coton, qui à eux deux représentent 84% des recettes d'exportation. Avant la crise, la croissance du pays restait forte, autour de 5,9%, grâce à une bonne campagne agricole. Depuis quelques années, les autorités ont mis en place des mesures pour restructurer le secteur, afin d'augmenter les rendements. Par exemple, la production nationale de coton graines, y compris le coton biologique, est de 404 000 tonnes au titre de la campagne 2019-2020. Soit une hausse de 6,7% par rapport aux 434 717 tonnes de 2018-2019, qui avaient affiché une chute de 29% de ces volumes de production. Quand on mène une analyse de ces différentes données, on constate que le pays est fortement dépendant de ses recettes d'exportation. Et cela nous a été fortement révélé avec la crise de la maladie à coronavirus. Et à notre avis, il serait peut-être intéressant de voir comment on peut diversifier, de façon sérieuse, d'avoir une source de croissance, de sorte à pouvoir produire pour nous-mêmes et produire de sorte que ce soit plutôt adressé à nos populations. Malgré un contexte contraint, l'activité économique est résiliente, avec une croissance réelle du PIB anticipée à 6% cette année, grâce à la bonne tenue de l'or et de l'agriculture. A rappel, à l'horizon 2023, il est envisagé de transformer localement 25% du coton burkinabé.